On pense au lion, on pense au prédateur suprême qui terrifie la savane de sa puissance Et voici 7 moments où les lions ont commis une grave erreur Lesquels survivront, lesquels creuseront, à vous de juger Numéro 7 Versus Buffle d'Afrique Quand on se met à la paire de cette lionne insolente qui réussit à s'agripper à ce buffle, elle le foutre au sol On se dit c'est bon c'est plié, l'heure du goûter a sonné jusqu'à 900 kilos de muscles enragés Le long d'un corps d'un mètre 70 de hauteur sur 3 mètres de long Le truc c'est une voiture quoi Mais au lieu du pare-choc, c'est des cornes qui transpercent les tapettes Et son moteur, un cerveau qui transpire la haine et la violence A tel point qu'il est surnommé la mort noire Tout ça fait que normalement les lions ne s'attaquent jamais au buffle briseur de côte seul en 1 contre 1 Mais c'est par l'ultime pouvoir de ses bêtes féroces Le pouvoir de l'amitié A ce qui paraît il est plus fort que tout Que ce buffle sera sauvé de cette conne qui subit ensuite la violente vengeance Du petit groupe endiablé en se faisant soulever dans les airs salement Même tarif pour ce pauvre lion Qui allait savoir pourquoi s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment au milieu de cette armée de centaines de buffles Se faisant tabasser et piétiner sans pitié et sans pouvoir s'enfuir ni appeler sa maman Alors à votre avis c'est de lion vivant ou au cimetière ? Numéro 6 Versus gazelle Cette gazelle insouciante qui boit son eau peinard Va recevoir la visite terrifiante de cette chasseuse Normalement les gazelles font partie des victimes favorites des lions Mignonnes, gentilles, ça se fait balayer, ça a le goût de poulet Car elles ne font que fuir sans pouvoir se défendre Mais elles ont justement développé au fil des années une maîtrise du jeu de jambes esquive mortelle Comme l'a découvert cette lionne Qui en attaquant cette gazelle se mange la danse de la honte Pas de doute le lion n'a pas survécu à ce cassage de vin d'une des plus grands Numéro 5 Versus girafe Quand des lions osent s'attaquer à la girafe Grand machin au long cou plus ou moins mignon Grand comme 3 humains et pesant jusqu'à plus d'une tonne Soit c'est un petit blessé loin de sa maman Et dans ce cas c'est cadeau, c'est buffet à volonté Soit c'est un pute d'ado ou d'adulte Et là les choses vont mal se passer pour le lion Car premièrement elles y connaissent un truc ou deux A la violence Et deuxièmement les girafes disposent de pas tellement musclés Forcément pour porter leur gros corps H24 Que se les prendre dans la gueule signifie souvent des os fracturés Et le chaos technique Et c'est ce qui est arrivé à cette lionne farouche Qui a carrément mal calculé son coup et... Numéro 4 Versus zèbres A l'instar des gazelles, les zèbres sont considérés comme des vieilles victimes faciles à choper pour les lions Surtout avec leur camouflage raté noir et blanc Dans une savane jaune orangée n'est-ce pas ? Bah c'est faux ma gueule Déjà aux dernières nouvelles leur camouflage sert d'illusions Pour que par fuite et effet de groupe les prédateurs soient déboussolés et voient complètement flou Ce qui permet au plus grand nombre de se casser loin de ses tueuses Note ça permet aussi d'empêcher les saletés de mousses du coin Porteuses de maladies De se poser sur eux car ces teubés sont confus par l'illusion Deuxièmement méfiez-vous des apparences Car ces bestioles n'ont jamais été montées et domestiquées comme les chevaux Car ce sont en réalité des démons de 400 kg qui maravent les insolents Comme ce phacochère qui va en prendre plein la gueule Ici cette lionne qui attaque un jeune zèbre se fait apprendre la vie d'un coup de patte dans la figure Quant à celle-là elle pensait sans doute avoir fait le plus dur En prenant au piège ce zèbre isolé Et qui ensuite se fait traîner comme une petite merde le long de la route Le zèbre bien trop costaud finit par s'en défaire et se tire de là Numéro 3 Versus Serpent Quand en face de toi il y a un piton d'Afrique non venimeux mais ultra constricteur Qui peut mesurer jusqu'à 7 mètres de long pour 100 kg de muscles Et qui lâche des regards de sadique avant d'engloutrir sa proie Quand ton pote qui défonce un kebab serait judicieux de faire comme madame et de prendre ses jambes à son cou Et c'est ce qu'a dû se dire ce lion lorsqu'il a vu sa vie défiler En s'épuisant à essayer de sortir de l'entrainte étouffante Ce gros lézard sans pattes Scénario un peu différent ici où le serpent rencontré est un de ceux qui vous envoient voir Jésus d'une morsure Le Mamba Noir L'agressif serpent mesurant jusqu'à 4 mètres et pouvant se déplacer à la terrifiante vitesse de 20 km heure C'est à dire qu'il peut rattraper vos belles fesses en train de courir s'il vous poursuit Il dispose d'un venin si horrible qui peut vous balayer en quelques heures Regardez simplement les images du système nerveux de cette lionne après morsure qui entre en totale folie Vous imaginez bien que c'est ultra douloureux Numéro 2 Versus Crocodile Terreur sur Terre Terreur dans l'eau Les lions et les crocodiles sont les champions prédateurs du territoire qu'ils partagent Et le clash arrive forcément puisqu'ils s'attaquent au même proie Chacun étant un minimum intelligent les lions ne font pas les malins dans l'eau Et les crocodiles évitent d'ouvrir leur grande bouche lorsqu'ils sont sur Terre Mais à l'image de votre copine les problèmes arrivent quand le ventre est vide 3 scénarios existent alors 1 ça y va tous en même temps Comme ici où d'un côté les lions se servent au buffet Et de l'autre les crocodiles s'y donnent également un coeur joie 2 ce sont les lions qui ont la proie Et un croco affamé leur casse les couilles parce qu'il a faim Et il faut l'effort de tout le monde pour lui résister Ou encore 3 où c'est le croco qui a la proie mais au lieu d'aller tranquillou le dévorer au fond de l'eau Loin de cette lionne affamée Décide de manière incompréhensible de se mettre sur le rivage A peine pour madame qui se bat alors pour la proie En mettant notamment des dards dans la gueule du crocodile Après je dis ça mais si ça se trouve ce croco se fait quotidiennement voler son goûter A un autre reptile plus gros et plus fort Et quand on sait aussi que pour les crocos le cannibalisme c'est la base Quitte à devoir défendre sa proie Mieux vaut ce fight avec un félin fragile de 130 kg Plutôt qu'avec un danger public de 4 mètres et 750 kg Bref quand un lion décide de traverser une rivière C'est comme vous quand vous traversez la route Mieux vaut regarder à droite et à gauche avant de traverser Et surtout être sûr qu'aucun fils de Ne se cache sous l'eau car sinon voilà ce qui arrive R.I. Non par chance le lion s'en est sorti par son agilité Et parce que chez les crocos il n'y a aucun esprit d'équipe Numéro 1 Versus Hippopotame Quand on s'appelle le roi de la jungle mais qu'on est un gros fake Parce que de 1 le lion ne vit pas dans la jungle C'est son cousin le tigre qui y habite Et un tigre c'est bien plus balèze qu'un lion En faisant 4 mètres de long pour 350 kg Et de 2 même chez lui dans la savane Le lion n'est pas le pire psychopathe distributeur d'homicide Ce titre revenant de loin à l'Hippopotueur 3000 kg de haine du vivant Une rage, une puissance et une dentition lui permettant de couper des crocodiles en deux Comme s'ils étaient de vulgaires saucissons Et ajoutez à ça que défensivement sa peau épaisse et impénétrable Soit juste un bordel d'armure Et vous obtenez la règle numéro 1 de la survie sur leur territoire Si un hippopotame est dans les parrages Soyez au moins à plusieurs kilomètres de lui Et si jamais il vous voit Paix à votre âme Merde les hippopotames ont tellement de violence en eux Qu'ils tuent des petits juste par plaisir Donc lorsque les lions sont suffisamment désespérés Ou complètement débiles pour s'attaquer à un hippopotame Au mieux il a la flemme et se casse comme si rien n'était Au pire le lion se fait éclater sa grand-maman Âme sensible s'abstenir, voilà le résultat Une mâchoire explosée qui ne cicatrisera pas C'est à dire une mort lente car plus possible de chasser ou de se nourrir Bonus pour ceux d'entre vous qui regardent toujours Versus les hyènes L'une des plus grandes historiques et violentes chamailleries du monde animal Et la pure haine que se voue lion et hyène Qui n'a ni dominante ni dominée Car autant les lions sont plus grands et puissants Que n'ayez une longue d'1m70 pour 55 petits kilos Mais cette gangstaire de Yen traîne toujours avec sa clique Que elle est jusqu'à 100 individus Et chacun disposant d'un esprit d'équipe Le truc que vous écrivez dans vos CV pour faire genre Et d'une mâchoire si redoutable et puissante Que tout lion un prudent qui s'aventurera dans le mauvais quartier Avec ou sans une croix fraîchement tuée Se fera hacher et mordre les couilles par tout le groupe Et fuira comme une petite victime loin de ce gros bourbier Bon s'il vous plait ne me tapez pas Oui les lions sont majestueux et ils giflent les proies de la savane 24h sur 24 7 jours sur 7 Avec des prises incroyables Et un registrement légendaire qui nous donne envie de nous pisser dessus Si vous voulez voir la vengeance d'un employé contre son bâtard de patron Cliquez sur la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501